Chers amis, en 1994 au Rwanda, trois mois ont suffi pour exterminer plus de 800 000 Tutsis. En 1942 et 1943 en Pologne, quelques mois suffirent également pour exterminer plus de 800 000 Juifs dans le seul camp de Treblinka. Parmi les victimes de Treblinka, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ces rappels historiques suffisent à eux seuls à justifier ma présence parmi vous aujourd'hui. Enfant caché en France pendant la guerre, je dois ma survie à un concours de circonstances dont je ne saurais jamais s'il a relevé de la chance du courage de mes parents ou d'un peu des deux. Mon destin, de ce point de vue, ressemble beaucoup à celui des membres d'Ibuka, jeunes ou très jeunes rescapés du génocide au Rwanda. Je suis président du Conseil représentatif des institutions juives de France et à ce titre, je veux vous dire solennellement, aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration des 20 ans de ce génocide, notre solidarité. Parce que le combat des victimes, nous le savons tous, ne s'arrête pas avec la fin de l'extermination. Il ne s'est pas arrêté en 1915 pour les Arméniens, en 1945 pour les Juifs ou en 1994 pour les Tutsis. A vrai dire, à ces dates, le combat des victimes ne fait que commencer. Un combat simple pour que, pour reprendre le mot d'Elie Wiesel que Dominique Sopo vient de mentionner, les victimes ne soient pas assassinées une seconde fois. Je veux parler du combat pour la mémoire. Le combat pour la mémoire, c'est d'abord de redonner un nom et un visage aux victimes. C'est par exemple le travail mené pour le monde juif depuis de si longues années par l'Association des fils et filles de déportés. C'est, je crois également, tout le sens du travail inlassable qui est mené au Rwanda pour donner une sépulture digne aux victimes. Le combat pour la mémoire, c'est également la lutte contre le négationnisme et pour la vérité historique. Je sais combien il est aujourd'hui encore difficile pour les genocides de Tutsis de trouver toute sa place dans le récit national, aussi bien en France, on vient de le voir, qu'au Rwanda. Soyez assurés du soutien du CRIF et de la communauté juive dans ce combat. Nous ne pouvons à ce sujet que nous féliciter de la tenue sénalée même du premier procès en France contre les génocidaires des Tutsis. Enfin, le combat pour la mémoire, c'est essayer de comprendre ce que les génocides disent au monde. Ce que nous devons dire ensemble aujourd'hui, c'est combien chaque génocide est unique et commun à la fois. Unique en ce qu'il est toujours exceptionnel et spécifique, commun en ce qu'il s'appuie sur la part inhumaine de l'homme que l'on retrouve potentiellement dans toutes nos sociétés contemporaines. Aussi, je souhaite, avec nous tous, que la France puisse héberger prochainement sur son sol un musée dédié à la mémoire des génocides des Tutsis. Ce serait une étape importante de l'indispensable travail de mémoire. Permettez-moi également de partager aujourd'hui avec vous une conviction, celle qu'il n'y a pas de concurrence des mémoires. A tous ceux qui souhaitent ériger les mémoires des uns contre les autres, nous répondons ensemble qu'au contraire, la mémoire est une invitation au dialogue. Je connais le travail commun entre IBUCA et l'Union des étudiants juifs de France depuis bientôt dix ans. Je ne peux que m'en féliciter et espérer qu'ils se poursuivent dans les années à venir, symbole de ce dialogue des mémoires. Le génocide n'est pas une marque de privilèges. C'est, au-delà des souffrances indélébiles, au contraire, une lourde responsabilité pour l'avenir que nous partageons. Car Tutsis, Juifs, Arméniens, savent que les injonctions du « plus jamais ça » se sont heurtées jusqu'à présent à chaque fois, avec fracas sur la répétition de l'histoire. Chers amis, rien ne prédestinait les Tutsis et les Juifs à se rencontrer. Le Rwanda est un pays lointain, et je dois avouer que je n'y ai jamais été. Pourtant, nous partageons aujourd'hui peut-être l'essentiel, une responsabilité face au monde. Nous devons tout faire pour que « plus jamais ça ». Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501